L'Eucharistie, c'est quoi ? Que se passerait-il si on faisait l'offre suivante ? Celui qui bondira pendant une heure sur un pied gagnera 100 euros. Très certainement, il y en aurait qui seraient prêts à le faire. Si on augmente le prix à 1000 euros, il y aurait sans doute encore plus de monde. Et si on augmente encore à 100 000 euros, on aurait une salle pleine. Mais que se passerait-il si on voulait donner encore plus aux gens, et qu'il ne s'agirait pas de bondir sur un pied ? Que se passerait-il avec une telle offre ? De fait, on l'a essayé souvent, déjà. Et le résultat est le même à chaque fois. Il n'y a que peu qui viennent. Tiens, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Car c'est exactement cela qui se passe à la Sainte Messe. À la Messe, on peut recevoir la Sainte Communion. Et la Sainte Communion vaut beaucoup plus que tant de coffres d'argent. Car dans la Sainte Communion, le Christ est vraiment présent. Et cela n'a pas de prix. C'est infiniment précieux. S'il y a donc encore des places dans les églises, c'est évidemment parce que beaucoup de croyants ne comprennent plus ce qu'est la Sainte Communion en vérité. C'est quoi alors la Sainte Communion ? À la dernière scène, Jésus a pris du pain et du vin en disant ces paroles. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. Il n'a pas dit que c'était un symbole, mais que c'était un fait. Dans l'Évangile, selon saint Jean au chapitre 6, il est très clair là-dessus. Jésus a commandé aux apôtres de faire cela en mémoire de lui. Et l'Église le fait jusqu'à nos jours. À la messe, les offrandes de pain et de vin sont consacrées à l'autel. La Sainte Eucharistie, comme on appelle aussi les offrandes après la consécration, a l'apparence du pain et du vin. Elle a le goût et l'odeur du pain et du vin. Mais ce n'est plus du pain et du vin. Elle a leur apparence extérieure, mais par la consécration, elle devient vraiment le corps et le sang du Christ. Les espèces restent, mais ce qu'elle est, sa substance, est transformée. C'est pourquoi on appelle cette transformation qui se passe à la messe transsubstantiation. On appelle la présence de Jésus sous les espèces du pain et du vin présence réelle. C'est pourquoi on appelle cette transformation qui se passe à la messe transsubstantiation. On appelle la présence de Jésus sous les espèces du pain et du vin présence réelle. Cette présence réelle de Jésus est vraie et réelle, mais elle est différente des simples présences d'objets matériels. Quand on brise des choses matérielles, du pain par exemple, on aura une moitié ici et une autre moitié là. Quand on brise l'hostie, on n'a pas brisé Jésus, mais seulement les espèces extérieures. Car Jésus, comme on l'a dit, est vraiment présent dans l'Eucharistie, mais non pas à la façon des choses matérielles. Il est plutôt présent en vérité et tout entier dans chaque parcelle, et donc aussi simultanément par toute la terre en chaque messe. La présence réelle que le Christ nous a donnée dans ce sacrement est un énorme don fait aux hommes. Cela n'était pas nécessaire, mais en se donnant à nous sous l'apparence de nourriture, Il nous montre que c'est Lui qui peut vraiment nourrir, fortifier, donner la croissance à notre âme. Le récit de l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire le rappel du jeudi saint, le moment où Jésus lui-même a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang ». Au moment où le prêtre redit ces paroles de Jésus, c'est en fait Jésus qui parle et qui opère le grand miracle de l'Eucharistie, le pain et le vin ne sont dorénavant plus du pain et du vin, mais réellement le corps et le sang de Jésus, tout en gardant les apparences du pain et du vin. A partir de ce moment-là, sur l'autel, Dieu est pleinement présent. La prière eucharistique s'achève par le chant qu'on appelle la doxologie, doxa en grec, ça veut dire la gloire, et c'est un chant qui rappelle la grande gloire de Dieu, par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles, et tout le monde répond « Amen ». Après la doxologie, il y a le « Notre Père », la grande prière du « Notre Père » que tous les chrétiens disent ensemble en se sentant frères de Jésus et frères les uns des autres. Nous disons tous « Ce Notre Père », puis le prêtre fait des demandes à Dieu, et en particulier le prêtre demande à Dieu qu'il mette la paix dans les cœurs. Le but de la paix que nous demandons à Dieu est d'accomplir le « Notre Père », puisque nous avons tous dit « Nous sommes les enfants de Dieu », nous sommes tous frères en disant ensemble « Notre Père », alors nous demandons à Dieu qu'il nous donne véritablement la paix. Et c'est pourquoi ensuite il y a l'invitation au geste de paix. S'il y a un diacre, c'est le diacre qui le dit « Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix », ou alors le prêtre le fait, et nous sommes tous invités à poser un geste les uns envers les autres pour nous transmettre la paix de Dieu. Alors ce n'est pas le moment de se distraire et de se mettre à dire bonjour à tout le monde. Le but du geste de paix est de répandre cette paix qui vient de Dieu pour aider les uns et les autres à avoir le cœur disposé à être tourné vers Dieu. Vous savez, parfois, on arrive à la messe avec le cœur un peu serré, avec des difficultés, des choses douloureuses qui font qu'on est en peine et qu'on a du mal à être proche de Dieu. En recevant la paix qui nous est donnée par un frère, avec un beau et simple sourire, c'est comme ça que parfois les cœurs peuvent se libérer, s'ouvrir et reconnaître pleinement Dieu. C'est important de bien se donner la paix avec sérieux et avec joie. À la fin du geste de paix, le prêtre va rompre la grande hostie et ce geste est accompagné d'un chant, qui est le chant de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix. Celui qu'on appelle agneau de Dieu, c'est Jésus. Vous savez, comme les agneaux dans l'Ancien Testament qu'on sacrifiait sur l'autel. On tuait ces agneaux pour que leur sang versé purifie tout le peuple. De la même manière, Jésus est mort sur la croix pour que son sang nous purifie. C'est pourquoi nous l'appelons agneau de Dieu et nous lui demandons qu'il nous prenne en pitié, c'est-à-dire que son sang nous purifie, que son corps que nous allons recevoir nous sauve et nous aide à vivre. Ensuite vient le moment de la communion. À la communion, nous sommes invités à tous nous avancer pour recevoir Jésus dans nos mains ou dans notre bouche directement, selon le geste que nous préférons. Et ceux qui n'ont pas fait leur première communion sont invités à venir avec les bras croisés comme ceci. Ce qui permet aux enfants de recevoir sur eux la bénédiction, ce qui permet de les unir à la communion de tous les autres. Le moment de la communion est un moment très précieux, très sacré, où il faut être plein de respect, plein de recueillement, pour recevoir dignement le corps du Christ ou la bénédiction qui nous unissent tous dans la grande communion de l'Église.